yo les crocodiles bienvenue sur le youtube de fabrice strannes alias skyman aujourd'hui truc de dingue truc de fou encore une figurine d'art soul qui n'est autre que le wind jet night donc aujourd'hui c'est parti pour cette petite partie de peinture allez go 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 le début de cette figurine et tout ce qu'il y a de plus basique je suis parti d'une secouche noir et j'ai après mis un métal ball gun partout sur toute la figurine sur son intégralité j'ai laissé la lame noir comme on peut voir et j'ai fait un passage d'aplat de bleu genre ultramarine sur toute la figurine voilà ce que ça donne pour l'instant maintenant on va partir sur quelque chose de très simple on va mettre un petit lavis noir sur les parties métalliques de notre figurine donc c'est parti hop le casque 1 arrière du casque à toutes les petites ailettes là hop les deux côtés c'est bien c'est une technique qui permet de marquer toutes les ombres très rapidement moi j'adore le lavis le jour où ils ont inventé ce produit ça a changé la vie de pas mal de peintres on va pas se mentir un parti à l'arrière ici aussi puis c'est cool c'est cool d'attaquer la peinture des big boss c'est toujours sympa de travailler des grosses figurines comme ça personnellement j'adore vraiment je trouve en plus que des filles ou une dark soul ont pas mal de charisme elles ont des gueules super intéressantes ça change de ce qu'on a l'habitude de voir donc j'aime bien voilà envoyé rien de bien compliqué j'ai pas dit jaune partout on métallique arme jambes sur toutes les parties métalliques en fait j'y vais gaiement hop la cote de maille tour des jambes je regarde est-ce qu'il ya des parties que j'aurais oublié passer l'écru partout le contour de la tête les paulettes la cote de maille en dessous la cote de maille au niveau des bras et voilà je pense que c'est bien posé partout maintenant on n'a plus qu'à attendre que ça sèche donc on a fini la séquence où il ya eu la vie comme on peut voir c'est sec donc on va pouvoir attaquer la suite donc comme je le dis tout le temps sur toutes mes vidéos quand on est un peintre pour le jeu qu'on va aller super vite ou qu'on est un peintre débutant s'arrêter à cette étape est nickel en fait voilà vous regardez pour du jeu à poser sur un plateau de jeu ça fera très bien l'affaire bon nous évidemment on va beaucoup plus loin je vais venir avec du noir à l'aérographe et je vais commencer à poser mes ombres sur les parties métalliques voilà avec du noir pur sur mes tissus bleus voilà ce que ça donne voilà vous voyez ça va super vite vu qu'il y a déjà un ombrage qui a été fait avec le lavis donc il n'y a pas grand chose à faire voilà ça fait son petit boulot ça fait un boulot j'attache au C'est parti. C'est parti. Donc voilà, je pose mon noir partout, vous avez vu. Comment ça fait ? Sur le tissu, à l'arrière. Et voilà, ça me paraît bien. Comme ça, ça me plaît. Maintenant, je vais venir avec un petit peu de blanc, je vais faire les lumières de mon bleu avec un peu de blanc dessus, voilà, très léger. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et voilà, pour le blanc. Maintenant, je vais mettre du blanc sur l'épée pour faire un effet de lumière. Voilà. Je vais mettre la lame également. Ici aussi. C'est parti. Je vais mettre un peu de blanc aussi sous les jambes. là, parce que je vais faire des petits effets de lumière, ici, sur la partie inférieure. comme ça. Voilà. Je n'ai pas envie que ce soit un truc un peu trop sombre, métallique. Donc, c'est pour ça que je fais ces effets de lumière. Voilà. Voilà. Maintenant, je viens avec un vert gobelin à l'aérographe toujours sur ma lame. Voilà. 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 On remonte un peu sur la lame. Ça fait des effets de lumière également. Ça rajoute un petit côté lumineux à la figurine. Voilà. ... ... ... ... Vous voyez, ça va vite, c'est vraiment quelque chose de très simple, rien de compliqué. Maintenant, je viens avec du jaune à l'aérographe sur les parties où j'ai posé mon blanc sous les jambes, vous voyez, petit filtre, ça remonte un peu, sur les tissus également, c'est pour donner cet aspect de lumière, vous voyez, je tourne bien sur toute la figurine, voilà, j'en mets partout, vous voyez comment ça fait, et je tourne sur toute ma figurine progressivement, j'en mets partout, ça fait le taff, et voilà ce que ça donne. J'aurais pu même venir chercher le bout du bâton, un peu en jaune et tout, pour refaire un autre effet de lumière, mais bon, c'est pas grave. C'est parti. 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 Donc, voilà comment ça donne, ça donne un petit effet de lumière plutôt sympa. là je vais venir avec du blanc sur certaines parties de la lame de ma hache pour donner une super lumière hop tournage je vais venir avec de la peinture noire au pinceau cette fois un petit peu de peinture noire sur ma palette on dilue comme d'habitude et c'est parti au pinceau bien fin on va commencer par venir chercher les creux voilà comme ça qui est un peu partout sur la figurine hop en même temps je pose des petites des petites éraflures à certains endroits alors sur l'illustration il y avait un genre de friande de fou sur le tissu mais bon moi c'est pour de la figurine de jeu donc je vais pas non plus faire un truc de malade qui aime prendre des jours de peinture c'est pas le but le but là vraiment c'est de pouvoir peindre rapidement mes filles afin de pouvoir aller jouer donc voilà après hop deux trois petites éraflures par ci par là pour donner de la vie c'est toujours sympa un peu changez de pinceau j'avais besoin d'un pinceau un petit peu plus fin pour faire mes traits je m'étais pris un pinceau pas assez fin celui-là il est mieux carrément celui-là je peux faire des jolies petites éraflures il est plus sympa ensuite alors des fois il faut regarder aussi sur l'armure s'il y a des endroits qu'on a besoin de revenir parce que le lavis ne serait pas bien mis là je marque bien mes petites éraflures sur la lame qui ont été sculptées donc hop je passe juste un petit coup par dessus pour bien les faire ressortir j'en mets un petit peu à côté sur certaines extrémités un petit peu des plus fines ça c'est bon l'autre côté de la lame la même chose vous avez vu ça va vite ça va vite c'est rien de bien compliqué les éraflures en termes de sculpture sont un peu bizarres quand même elles sont assez grosses et puis enfin bon c'est pas grave ça ensuite je regarde s'il y a des endroits j'ai besoin de revenir dessus pour marquer pour marquer certains plis par exemple on met dans l'ensemble ça va hop bien venir dans le creux des yeux là mon tissu hop on va bien délimiter au niveau des doigts également les petites touches rien de bien compliqué mais il y a un genre de petite illustration enfin un genre de frien de là qui a été gravé je repasse dessus ok un petit peu l'ombre à ce niveau là là aussi je repasse un peu sur les pieds voilà hop le petit track qui est là les petites ailerettes ça devrait aller ça devrait aller hop ah oui c'est juste du travail un peu de voilà ça me va de finition quand on passe sur certaines parties de ma figurines de ma figurine voilà pour le noir c'est ok maintenant on va faire à peu près la même chose avec du blanc donc hop un peu blanc sur ma palette je dilue bien comme d'hab voilà voilà et on va faire donc la même chose avec le blanc donc tout simple on va commencer par souligner les petites éraflures de mes figurines de ma figurine voilà je peux en mettre des petites aussi un peu à côté beaucoup plus fines ça donne de la vie à ma pièce voilà oui comment ça fait j'aime bien cette partie hop voilà ce côté de l'âme on va passer à l'autre côté mes petits traits ... ... ... ... ... Je fais un petit trait sur la ligne comme ça ça fait ressortir ... 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 Voilà, je crois que pour mes petites pointes de lumière, tout ça, le réfion, ça me semble pas mal. Je vais venir avec un métallique très clair, voilà, je pose sur ma petite noisette, sur ma feuille, la traditionnelle mousse de blister, je tapote et hop, j'ai pu le surplus sur ma feuille de papier. Et je vais venir tapoter tout doucement sur les arêtes de ma figurine, les parties les plus lumineuses, métalliques, forcément. Vous voyez, l'épaulette là, comment ça fait ? Hop, les petites ailerettes à l'arrière, même chose. Voilà, de l'autre côté, la même chose, juste le bout, les petites extrémités de mes petites ailes. Le haut du casque, le haut de l'épaulette, vous voyez, la collerette en métal, là, c'est ça. Hop, j'ai un peu dessus, un peu au niveau du haut du bâton, la main, comme ça, ça fait ressortir un petit peu les articulations. Voilà, je vais revenir un petit peu sur le haut des ailettes, voilà, ces petites ailes métalliques, là, petites mignonnettes comme tout. Hop, le haut de la garde, on va passer un petit coup dessus, voilà, comme ça, je l'ai bien marqué. Ensuite, cette fois, au pinceau, je vais marqué sur les pieds des petites pointes de lumière, là, comme ça, voilà. L'autre côté, pareil, il y a l'arête, là, sur la jambe, voilà, ça permet de dessiner un peu la lumière. L'autre côté, un petit peu aussi, il y a, voilà, sur la poitrine, un petit peu la collerette. La petite partie à l'arrière, hop, un petit coup, aussi. On va mettre un petit coup là, aussi, sur le coude, le haut du bras, avec ma mousse de blister, voilà. Voilà, la même chose, très léger. Je repasse un petit peu sur le casque, parce que comme ça, ça fait bien ressortir quand même le visage, qu'on voit bien. On va mettre un petit coup, le bas du pied, ici, hop, à l'arrière aussi, manière 2. Et voilà, ça me paraît plutôt pas mal, comme ça. Donc, voilà ce que ça donne. Cette fois, ma fille Yohane est finie. Donc, on a fait quelque chose de relativement simple, hein, c'était pas bien compliqué, mais ça a son petit effet, et sur la table de jeu, ça fera son office. Donc, j'espère que ce tuto vidéo vous a bien plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à partager, en parler autour de vous. N'oubliez pas le petit tipeee, un petit geste, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite, les crocodiles, pour de nouvelles vidéos. Allez, bye, 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 bye ! Sous-titrage ST' 501